Le moins on émet de CO2 dans les décennies qui viennent, le moins on aura besoin de ces techniques d'émission négative. Le rapport du GIEC nous indique, et c'est très précieux, que les températures pourraient croître non pas de 2 degrés, mais, si j'ai bien lu, de près de 5 au cours du XXIe siècle, avec des conséquences irréversibles. Cela provoquera des bouleversements, parfois des désastres, qui toucheront des centaines de millions de personnes. Le rapport du GIEC est un appel nouveau à l'action. Il montre aussi, il va montrer dans les chapitres suivants, qu'il n'est pas trop tard pour agir, qu'une inversion de la trajectoire des émissions globales de CO2 est encore possible. Si l'on veut réussir, il faut à la fois agir offensif, agir collectif et agir positif. Le rapport du GIEC pose la barre très haut. Il existe bien encore un scénario qui nous permet de rester sous les 2 degrés. Et donc, c'est notre responsabilité, d'abord la responsabilité des États qui sont autour de la table de la négociation, mais la responsabilité de l'ensemble des acteurs qui sont représentés dans cette salle, que de faire en sorte que ce scénario, même si sa probabilité est aujourd'hui minoritaire, puisse faire en sorte que ce scénario puisse advenir. Dans les évolutions climatiques récentes, donc en l'observant... D'abord, vous remerciez, M. le Président du GIEC, Dr. Agenra Pachori. Mais plus important, j'aimerais à nouveau citer le Mahatma Gandhi, qui a dit qu'il y a une juridiction plus haute, suprême, au-delà des juridictions de notre système judiciaire. C'est celle de la conscience. Et je crois également que la science doit contribuer à éveiller les consciences de l'humanité. La science doit contribuer à motiver, à inspirer un plus haut niveau de responsabilité comparé à celui dont nous avons fait preuve jusqu'à présent. Et permettez-moi de vous dire que nous nous tournons tout vers la France et attendons de son leadership. Merci beaucoup. Applaudissements. 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 ... ...